Écoutez, c'est une journée historique dans la vie de l'usine. Nous célébrons aujourd'hui le lancement officiel de la nouvelle voiture Rollo Express au Maroc. C'est la première fois que l'usine de Tangier fabrique un modèle Rollo au Maroc. C'est un véhicule made in Morocco, si on peut dire ça. C'est un travail de langue à l'un qui a pris plusieurs mois de préparation, des équipes, de formation, de montée en compétence des équipes, de process industriel pour s'adapter à cette richesse de plus en plus importante de composants d'électronique dans le véhicule par rapport au véhicule précédent. Nous avons réussi à tout cela et nous sommes très heureux de faire cette cérémonie en présence de M. le ministre de l'Industrie, des autorités locales et de personnalités du monde institutionnel et du secteur privé. Nous avons aussi profité de cette cérémonie pour signer notre nouvelle convention collective avec notre partenaire syndical, l'Union marocaine de travail. Donc c'est une convention très importante parce qu'à titre de rappel, il y a plus de 9000 salariés qui travaillent dans un même espace géographique. L'importance du dialogue social et des relations sociales sont fondamentales pour permettre à l'usine de progresser, de se développer par rapport à son futur. Donc heureux de voir s'il est en présence du bureau syndical et du secrétaire général du MTC. Cette convention devant vous, devant la presse, c'est un très bon jalon pour assurer le futur à moyen long terme de l'usine sur la partie sociale et ressourgée. Les investissements, bien sûr il y a des investissements qui sont associés. Je n'ai pas en tête le chiffre exact, mais c'est des investissements qui répondent au cahier de charge de véhicules, que ce soit sur la partie produit ou sur la partie process. Nous avons réussi donc nos cahiers de charges qui sont associés par rapport à ça. Et donc voilà, on s'est très heureux que ça démarre et que les commandes vont venir offrir en mesure pour la partie commerciale. J'ai assisté en ma qualité de secrétaire général de l'UMT à un événement très important à l'usine de Renault-Tanger. L'événement d'abord, c'est la production d'une nouvelle gamme de voitures. Et donc Renault-Tanger avance, énove et se développe. Et la deuxième manifestation, il s'agit de paraffer une convention collective concernant les 11 000 collaborateurs de Renault. Et c'est là la preuve que Renault est une entreprise socialement responsable. Elle n'est pas émue uniquement par le profit, mais par le développement de son capital humain. Et je tiens à féliciter ici tout le management de l'entreprise pour cette qualité rarement retrouvée dans plusieurs entreprises de la place. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.